Musique Shalom Aleichem, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Vaillera, Shabbat mondial, à l'initiative du rave Warren Goldstein, grand rabbin d'Afrique du Sud, depuis 2013, il y a cet élan au niveau mondial, 1600 villes, où Shabbat c'est toutes les semaines bien évidemment, mais ce Shabbat va avoir un élan particulier. Il y a eu déjà une préparation assez forte avec des préparations de challah, le prélèvement de la challah dans de nombreux endroits avec des événements extraordinaires à travers le monde entier. Et ce Shabbat sera vécu certainement par un grand nombre de juifs qui n'ont pas l'habitude de célébrer, de marquer le Shabbat et de le faire ce Shabbat. Peut-être que ce soit le premier d'une série de Shabbatot, parce que le Shabbat évidemment c'est toute l'année. La grandeur du Shabbat c'est notamment par sa fréquence, c'est la fête la plus fréquente de l'année, puisqu'on la retrouve plus d'une cinquantaine de fois dans l'année. 55 fois pour l'année 5782, oui parce que nous avons deux mois de Hadar, donc c'est une année allongée à 13 mois. Et donc c'est une année avec plus de Shabbatot, une année en Israël c'est une année shabbatique, donc une résonance particulière, le repos de la terre. Et ce Shabbat, on pourrait dire, puisqu'il tombe avec justement Vahira, Vahira commence avec la visite des Malachim, la visite des anges, trois anges, qui rendent visite à Abraham, qui était souffrant suite à la Brit Mila, qu'il avait pratiqué à l'âge canonique de 99 ans. Et il est peiné, parce qu'il ne voit pas d'invité arriver, pas d'invité, il manque de convivialité. Convivialité pour pouvoir partager, pas seulement de discuter, mais de partager une réflexion sur le créateur du monde, sur la vie, le sens de la vie. Et c'est Abraham qui est à la porte de sa tante et qui attend avec impatience. Alors trois anges arrivent, chaque ange ayant une mission différente, parce qu'on dit qu'Hachem, Dieu a entré les moyens de pouvoir envoyer des anges. Et c'est pour ça qu'un ange ne peut être chargé que d'une seule mission, à différence de l'homme qui est chargé de nombreuses missions. C'est pour ça que les anges n'ont qu'un seul pied, alors que les hommes ont deux pieds, ce qui nous permet le choix, ce qui nous permet aussi la diversité dans nos actions et dans notre investissement. Mais là, ce sont ces anges qui rendent visite à Abraham, un pour annoncer la naissance de Yitzchak à Sarah, un pour détruire la ville de Sodome et Gomorre, et un pour guérir Abraham. Et ces trois anges qui arrivent, qui ne veulent pas déranger Abraham, et qui se trouvent là, ce lien avec les anges est un lien particulier avec le Shabbat, justement. Parce que le Shabbat est introduit le vendredi soir, avec la rencontre avec les anges. Quand vous rentrez le vendredi soir à la maison, vous dites, Shalom Alechem, Shalom Alechem, paix sur vous, anges, anges du service. Car nous sommes accompagnés par deux anges, tous les vendredis soirs, en sortant de la synagogue, en arrivant à la maison. Deux anges, un bon et puis un moins bon. Quand tout est bien, l'ange du bien dit que ce soit comme ça la semaine prochaine, et que ce soit toujours comme ça. Et l'ange du mal est obligé de répondre à même. Et puis si ce n'est pas terrible, l'ange du mal dit que ce soit comme ça la semaine prochaine, et chaque Shabbat, l'ange du bien est obligé de répondre à même. Mais si ce n'est pas très bien, il ne faut pas se mettre en couleur. Pas en couleur, en colère. Il faut savoir, eh bien, prendre le principe du Shalom. Shalom Alechem, c'est la paix. La paix, la quiétude, la tranquillité, c'est quelque chose de fondamental. Alors cette présence d'ange vient de nous donner quelque part la teneur dans l'entrée du Shabbat, dans le vendredi soir, et dans notre paracha. Avec cette visite, voilà, un lien entre ce Shabbat mondial et cette paracha de Vahira. La paracha de Vahira, c'est dans cette paracha qu'est puisée la paracha de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, nous avons lu en effet, Vachem, Paka, Detsara, et Dieu a exaucé Sarah, la Kedat Israq, la Ligature d'Israq, comme on dit, on traduit souvent d'une façon un peu impropre le sacrifice d'Isaac. C'est la lecture du premier, du deuxième jour de Rosh Hashanah. Alors, c'est un Shabbat qui ressemble un peu à Rosh Hashanah, un Shabbat par le rassemblant qui ressemble un petit peu à Kippour, et un Shabbat dans la Simcha, dans la joie. Et en cela, il ressemblera quelque part aussi à la fête de Soukhot. Alors, dans cette perspective, sachons accueillir le Shabbat comme il le faut. Shalom Aleichem. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501